Merci aux organisateurs de cette journée, qui ont à la fois un aspect intellectuel stimulant, puis pour moi un aspect émotionnel. Je pense aussi à Michel, pour les gens qui ont connu Lucien, qui ont connu et qui ont pratiqué avec lui, cette exigence et cette acuité intellectuelle qui nourrissait ces échanges avec autrui. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui et je vais continuer à le faire aujourd'hui alors qu'il n'est plus là. Et on a toujours été extrêmement impressionnés par sa capacité d'écoute et son exigence critique. Les deux allaient de pair. L'amitié, il le dit d'ailleurs dans son rapport avec Althusser, dit l'amitié présuppose l'exigence critique. Et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire vivre dans un paysage intellectuel qui chez nous est tellement fait de complaisances ou de polémiques qui ne sont pas des controverses, mais qui sont parfois des disqualifications personnelles ou autres, que ce sillon, parmi les sillons que Lucien a creusés, que nous pouvons continuer à emprunter, il y a celui-ci qui est plus, on peut dire, éthique ou moral. Et la question d'éthique, évidemment, le préoccupait beaucoup. Voilà. Donc, je voulais commencer par là. Alors, évidemment, la table ronde s'appelle Marxisme et psychologie. J'aurais préféré Marxisme et sciences du psychisme au pluriel. Voilà. Mais ce n'est pas la question. Et ça désigne bien les deux pôles du travail majeur de Lucien. Il y en a d'autres, évidemment, sur le communisme, sur la bioéthique, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui, et qui était aussi signifié dans le titre de son ouvrage majeur « Un marxisme et théorie de la personnalité ». Donc, d'un côté, une réflexion sur l'œuvre de Marx qui vise à répondre, je cite, « à la pressante obligation de remettre à l'ordre du jour la révolution anthropologique engagée par Marx », et de l'autre côté, une réflexion philosophique critique, exigeante, serrée, respectueuse, sur les sciences du psychisme, visant à jeter les bases heuristiques qui permettent à celle-ci de tirer toutes les conséquences pour elle-même de cette révolution anthropologique. Donc, une double visée, que je pense asymétrique, j'essaierai de le dire, je l'ai écrit, j'essaierai de dire pourquoi je le pense, qui se fonde sur les deux pierres de touche qui ont été citées, je ne vais pas les reciter à nouveau, la sixième thèse sur Feuerbach et la formule de Politzer, selon laquelle la psychologie ne détient nullement secret des faits humains, parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique. Citation que Lucien met en exergue de Marxisme et théorie de la personnalité, avec une citation de Pierre Jeannet, il y a les deux, il n'y a pas que Politzer, et formule de Politzer, sur laquelle on reviendra, parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec mon prédécesseur, sur la psychologie tout entière n'est possible qu'enchassée dans l'économie. Je ne pense pas que Lucien ait prolongé jusqu'au bout le geste Politzer, il l'a critiqué. Alors, avec donc deux choses tout à fait importantes pour tirer les conséquences de la révolution anthropologique marxienne pour les sciences du psychisme, les deux concepts majeurs sont le concept d'excentration de l'essence humaine, avec cette idée de si l'essence humaine est dans les rapports sociaux, en dehors des individus, elle permet un développement considérable du patrimoine humain émancipé des limites individuelles, ce qui exige de chaque individu de ne s'approprier ce patrimoine que de manière partielle et partielle. Je reviendrai sur ces deux termes, peut-être. Et de l'autre côté aussi, quelque chose sur lequel Lucien insiste moins, mais sur lequel Vallon, qui a été évoqué, insiste lui beaucoup, qui est le caractère néothène de l'individu humain, ce caractère prématuré du nouveau-né humain, qui est parfaitement mal foutu, pas fini, etc. Ce que Lacan, dans un texte qui lui est commandé par Vallon en 1936, appelle Lacan, il parle de déficience biologique positive du premier âge, avec cet oxymore de déficience biologique positive, qui est que donc, cette déficience biologique positive du premier âge, c'est-à-dire cette insuffisance du biologique, qui n'est pas une négation du biologique, ni pour Lacan ni pour Vallon, précipite d'emblée le sujet humain dans un rapport social, et précipite, il faut l'entendre dans les deux sens du terme, à la fois une accélération du temps, et une prise de forme, au sens chimique du terme, et donc, précipite d'emblée le sujet humain dans un rapport social, dont l'autre terme, autrui, n'est pas simplement une personne particulière, mais est aussi le représentant et l'intercesseur du patrimoine humain, accumulé en dehors des individus, des organismes individuels. Et donc, le développement, l'appropriation, qui est nécessairement partielle et partielle, conduit à ce que le développement et la biographie sont procès de transformation des modes d'échange et de relations entre le sujet et le monde qui l'entoure, entre le sujet et ses milieux, au pluriel, la formule Edvalon qui incite beaucoup sur ce pluriel, et on pourrait dire que, d'une certaine manière, ça signifie que le sujet humain, sa construction, sa conscience, sa sensibilité, son psychisme, sa personnalité, ne sont pas une origine, une entité, une essence, une intériorité, mais un terme dans un rapport, je reprends la formule de Canguilhem, là, dont les rapports avec Lucien étaient compliqués, de cette contradiction, donc, il se spécifie, se différencie comme produit du développement de ce rapport, de cette contradiction entre les formes culturelles évoluées du comportement avec lesquelles l'enfant entre en contact et les formes primitives qui caractérisent son propre comportement. Là, la citation est de Vygotsky. Alors, on sait que Lucien se propose de jeter les bases de ce qu'il appelle une science de la biographie ou de la personnalité. Il s'agit par là, dit-il, d'œuvrer à penser la personnalité et la biographie sur la base de l'anthropologie théorique marxienne, en mettant celle-ci en œuvre, mais aussi à l'épreuve de l'étude, non seulement des formations sociales, mais des formations individuelles. Et Lucien écrit, je trouve la formule belle, que l'œuvre marxienne doit être pensée comme étant moins un tuteur qu'un terreau. C'est-à-dire que ce n'est pas une application dogmatique du marxisme, mais c'est une mise en œuvre, une mobilisation du marxisme, mais aussi une mise à l'épreuve de la pensée marxiste, ou de la mentalité marxiste, disait Évalon, à l'épreuve de la diversité des sciences humaines. On pourrait y en venir. Alors, ce qui intéresse Lucien, c'est, je cite, l'élucidation de concepts fondamentaux pour penser la personnalité, formation psychique, productrice d'une vie singulière, une biographie par laquelle elle est elle-même produite. Le marxisme était réuni à la personnalité. La biographie était à la personnalité ce que l'histoire était à la formation sociale. Elle est l'histoire dans laquelle la personnalité, pour autant qu'elle y réussisse, se constitue, s'active et se transforme jusqu'à sa fin. Ce qui l'amène à contester l'affirmation sur laquelle il n'y aurait pas de science que de l'universel et pas du singulier, ce n'est pas le temps d'y revenir, d'autres y reviendront, mais aussi à penser qu'une telle science de la biographie devrait aller, pourrait aller au-delà d'une succession, d'une clinique de cas ou de monographie particulière, par un travail de régénéralisation. Alors, si la sixième thèse sur Feuerbach est centrale dans le travail de Lucien, il ne s'agit évidemment pas pour autant de la réduire à ce qu'il appelle une banale vue sociologique qui postulerait une détermination mécanique par le social d'un psychisme qui serait en lui-même étranger, du moins son origine à la socialité, mais de penser le psychisme comme génétiquement social, ça a été rappelé avec les formules de Vallon, donc comme construit socialement dans et par le social, Au passage, d'ailleurs, cette posture de détermination mécanique du psychisme par le social, Lucien se reproche lui-même de l'avoir relativement pratiqué dans ses discussions sur Pavlov et en particulier un colloque sur Lénine de 1954 où Lucien le relie après coup, en n'étant pas tout à fait convaincu par la réponse que lui fait Vallon, mais tout en disant que la différence et le clivage qu'il faisait pour contester l'assimilation de la psychologie marxiste aux travaux de Pavlov entre une psychophysiologie et une psychologie sociale était plus contiste que marxiste, c'est les termes que Lucien utilise, on va y revenir, mais c'est tout à fait intéressant, d'un retour toujours autocritique du travail de Lucien sur lui-même. Donc il s'agit pour Lucien de se battre sur deux fronts, celui de la sociologisation du psychisme, détermination courte du psychique par le social, mais aussi celui de la psychologisation du social, ou plus largement des conceptions solipsistes, individualistes, essentialistes, du psychisme, de sa genèse et de son développement. Et donc, j'y reviendrai, sans que le statut épistémologique ou le positionnement dans le champ des sciences humaines d'une science de la biographie soit extrêmement claire chez Lucien, cette science de la biographie et de la personnalité qu'il appelle le cébeu se situerait dès lors à l'interface entre science de la société et science du psychisme. Moi je l'écris au pluriel, Lucien l'écrit au singulier, on pourra y revenir. Et c'est du moins ce qu'il dit explicitement de l'un des concepts clés qu'il propose pour cette science, celui de forme historique d'individualité, dont il écrit, c'est dans l'homme, page 402, « Les travaux qu'on regroupe ici sous la rubrique générale études des formes historiques d'individuation remplissent une essentielle fonction médiatrice entre sciences sociales et sciences psychologiques. » Au singulier, les deux sciences. Au passage, forme historique d'individualité, ou mieux, dit Lucien en 2008, forme historique d'individuation, de personnalisation. Je reviendrai sur ça. « Ce qui interdit de penser la biographie comme pouvant relever de seules approches objectivistes ou de seules approches subjectivistes. » Alors on pourrait croire qu'il est là-dessus proche de ce qu'écrit Bourdieu un peu plus tard dans un article célèbre des actes de la recherche en sciences sociales qui s'appelle « L'illusion biographique » et où Bourdieu critique la tentation de rendre compte d'un cours de vie indépendamment de l'objectivation des espaces de position occupés par l'individu, ce à quoi on ne peut que souscrire et je pense que Lucien n'en disconviendrait pas. Mais Bourdieu va plus loin en disant que ce qui est en question, c'est qu'est-ce qui favorise ou autorise l'expérience ordinaire de la vie comme unité ou comme totalité, pour dire l'expérience ordinaire de soi ou du psychisme comme unité ou totalité ? Et la réponse que fait Bourdieu, elle est double, il répond en termes de concept d'habitus, évidemment, principe actif de l'unification des pratiques et des représentations, mais aussi en termes d'existence, d'institution de totalisation et d'unification du moi dont la plus évidente est évidemment le nom propre. Et on a donc chez Bourdieu, dans cet article-là, une espèce de critique de cette fonction d'unification du moi comme relevant d'une sorte d'arbitraire sociale que serait le nom propre. Et cette critique retenue chez Bourdieu sera beaucoup plus développée chez Laïr dans sa discussion de l'homogénéité et de l'habitus chez Bourdieu. Ce qui est intéressant chez Bourdieu et en quelque sorte, c'est peut-être un inconscient chez Bourdieu, c'est que l'exemple qu'il prend pour évoquer ce caractère arbitraire de l'unification par le nom propre est celui de Marcel Dassault dont il dit, voilà, qu'est-ce qui unifie l'avionneur, le député, le producteur de films, le patron de presse, les différentes biographies possibles de cet individu autre que l'individualité biologique et le nom propre. Sauf que, vous le savez sans doute, Marcel Dassault n'est pas le nom propre de Marcel Dassault. Puisque Marcel Dassault s'appelle originairement Marcel Bloch, nom qui dévoile, enfin dévoile qui signifie, dévoiler c'est le terme, mais malheureux, qui signifie son origine juive, qui lui vaudra d'être déporté à Buchenwald avec l'étiquette de détenu politique. Buchenwald, où il ne devra sa survie qu'au réseau des détenus communistes dirigés par Marcel Paul. Et Marcel Dassault, c'est peu connu, mais financera longtemps, non seulement la FNDIRP, la Fédération de déportés, internés, résistants, patriotes, présidée par Marcel Paul, mais également le journal de l'Humanité. Donc, restreindre l'unité psychique de Marcel Dassault, dont je ne connais rien, à l'arbitraire du nom propre Marcel Dassault, c'est bien, minorer ce dédoublement et cette expérience qui ne peut pas être sans effet sur la personnalité à facettes multiples du patron de presse. Donc je crois que là, il y a un inconscient, je suis pour Dieu, un inconscient sociologique, qui fait que la critique de la subjectivité qu'opère Bourdieu ou l'Aïr, je n'ai pas le temps de développer, a tendance à jeter le bébé subjectivité avec l'eau du bain subjectivisme, alors qu'il ne jette pas le bébé objectivité avec l'eau du bain objectivisme, ce que Lucien ne fait, à mon sens, jamais. Alors je passe sur l'Aïr. Au passage, Bourdieu dit qu'on ne peut rendre compte de cette unité au-delà du nom propre sans sortir des limites de la sociologie, ce que professe aussi l'Aïr. C'est quand même un petit peu oublier un certain nombre de textes de fondateurs de la sociologie, je pense en particulier à un texte de Durkheim de 1898 qui s'appelle « Représentation individuelle et représentation collective » dont Célestin Bouglet dira « Nous ne connaissons pas de réfutation plus vigoureuse de l'atomisme en psychologie » ou encore à ce que disait Marcel Mauss en 1924 devant la Société française de psychologie. À l'époque, on se parlait, on ne se parle plus. Voilà ce qu'écrivait Marcel Mauss en s'adressant au psychologue. « L'étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes de celles que nous vous demandons de bien vouloir faire. Nous sera-t-il permis à nous sociologues de vous prier pour notre bien propre et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et dans votre champ normal à l'étude de l'homme complet et non compartimenté. Donnez-nous donc une théorie des rapports qui existent entre les divers comportements de la mentalité et de ceux qui existent entre ces compartiments et l'organisme. » Beau programme dont je pense que Lucien pourrait convenir. Alors, la pensée de Lucien est tout à fait convergente avec des travaux de multiples auteurs dont certains ont été évoqués, historiens, anthropologues, psychologues, sociologues, Vernon, Dumont, Meyerson, Castel, etc. avec des divergences évidemment. Au moins sur le fait que les manières d'être un individu humain, de même que les notions de personnes ou de sujets qui les informent, ne sont pas des invariants mais des construits historiques. Et revenant en 2015 dans un texte qui s'appelle « Pour une chance la biographie » sur marxisme et théorie des personnalités, il en synthétise l'acquis en trois points. Un, il y a des logiques historiques de la personnalité et de sa biographie. Deux, ces logiques sont socialement excentrées, c'est-à-dire induites dans la vie individuelle par les rapports sociaux existants. Trois, mais cette induction ne se réduit nullement à un simple conditionnement externe. Pour l'essentiel, elle agit en prenant la forme d'une structuration dynamique interne des activités personnelles, de sorte que tout le problème est d'élaborer la théorie de cette structuration dynamique interne. D'où la proposition et l'insistance sur des concepts ou notions, peu importe, concepts programmatiques à mon sens, mais il le dit aussi, centraux, formes historiques d'individualité ou d'individuation ou de personnalisation, d'emploi du temps, appropriation, activité, évidemment, en tétischkeit, historicité, mais aussi identification, qu'il reprend à la psychanalyse, dans un retour critique sur ce qu'il a pu écrire sur la psychanalyse. Alors, sur les formes historiques d'individualité, Lucien évoque sa divergence avec Althusser, qui parlait, lui, de formes historiques de l'individualité, et Lucien critique le caractère trop généralisant et figé de cette formule, en disant qu'elle n'insiste que sur le fait que ces formes historiques seraient des formes formées, alors qu'il s'agit de les penser non seulement comme formes formées, mais comme formes formantes. On peut faire une analogie avec la conception de l'habitus, chez Bourdieu, les structures structurées sont destinées à fonctionner comme structures structurantes. On a bien cette même formule. Et, voilà, ces formes historiques de l'individualité ne sont pas seulement formes formées, mais formes formantes à partir desquelles se forment, s'informent et se transforment personnalité et biographie. Et il écrit, je l'évoquais tout à l'heure, en 2008, mieux formes historiques d'individuation et de personnalisation. On peut entendre là un écho personnalisation aux travaux de Malerieu. Individuation peut être aux travaux de Simondon, mais il ne les cite jamais. Enfin, il cite Simondon en citant du mode d'existence des objets techniques, mais jamais l'individualité psychique. Alors même, que chez Simondon, il y a quelque chose d'extrêmement important qui pourrait être utile pour relire Lucien, lorsque Simondon dit que la notion d'individuation permet de penser et de connaître l'individu à partir de l'individuation et non pas celle-ci à partir de celui-là. Et l'individuation permet une pensée, une ontologie relationnelle, et bien on citait l'idée de rapport, qui permet de concevoir une genèse anti-substantialiste, non-solipsiste, qui soit en même temps affirmation anti-réductionniste, qui ne déréalise pas l'individu. Et cette individuation du vivant et de l'humain chez Simondon, c'est une individuation qui est une succession de précipités, on pourrait dire au sens que j'évoquais tout à l'heure, mais qui n'est jamais achevée, qui est toujours remise à l'épreuve, qui est toujours continuée par l'inscription dans de nouveaux milieux, dans de nouveaux régimes normatifs. Et je trouve que, peut-être que j'ai le temps j'y reviendrai, qu'une discussion plus serrée avec Simondon ici serait tout à fait utile. Ces formes historiques d'individualité ou d'individuation, Lucien en donne toute une série de listes qui sont, alors ça va, d'être homme, être femme, être jeune, être vieux, dans tel ou tel contexte ou dans tel ou tel milieu social, mais ça peut être aussi la famille nucléaire, la pertinence juridique, la scolarité obligatoire, même la forme argent, forme capitale, forme salaire, donc toute une série de choses qui ne sauraient être exhaustives tant, écrit-il en 2008, je cite, « si peu encore que j'en ai dit jusqu'ici, on voit d'emblée que ce qui doit être rangé à un titre ou à un autre parmi les formes historiques d'individuation constitue un ensemble d'allures inépuisables, aussi serait-il à peu près inexploitable en l'absence de critères de discrimination entre ce qui est de pertinence et ce qui ne l'est pas. » Et cette pertinence renvoie de la formation sociale à la formation individuelle, la seconde n'étant nullement objet passif de détermination par la première, mais surdéterminant elle-même sa façon propre d'être déterminée. Il s'agit donc de repérer les formes d'individualité caractéristiques d'une forme sociale particulière et d'examiner leurs effets sur les logiques d'activité et d'emploi du temps des personnalités qui ont à y vivre pour déterminer la pertinence biographique de ces formes. Le travail est encore devant nous. Je ne peux pas dire que Lucien a listé beaucoup de choses sans les creuser beaucoup, mais le travail est largement à faire. Évidemment, ce travail ne saurait se faire sans une théorie fut-elle provisoire de la personnalité et de la biographie sans travailler de manière dialectique entre cartographie ou topographie de ce qui serait le cours d'une vie et le récit qu'en donne le sujet de manière rétrospective. Toujours à partir d'un temps et d'une position dans ce cours de vie, récit qui a ses lois, ses contraintes, ses ressources propres sur lesquelles Lucien se penche peu, Bourdieu encore moins, mais sur lesquelles d'autres auteurs, je pense à Ricœur, à Bruner, dans le domaine de la psychologie, à Pierre Aulénier, dans le domaine de la psychanalyse, auraient beaucoup à nous dire et permettraient d'aller au-delà de ce que Lucien écrit. Sur cette question, je pense, pour ma part, qu'on pourrait compléter la notion de forme historique d'individuation par celle d'expérience, celle de chicane, que j'utilise un petit peu, chicane, au sens de passage obligé de parcours sociaux. Les chicanes, c'est des itinéraires qui se rétrécissent, voilà. Mais chicane, c'est également au sens des plaideurs, c'est-à-dire que ces passages obligés que doivent emprunter, obligés et rétrécis, ce rétrécissant, que doivent emprunter toute ou partie des sujets sociaux sont aussi des passages où chacun est à l'épreuve de se chicaner avec lui-même et avec autrui. Et donc, la notion d'épreuve est ici importante. Je pense, par exemple, sur cet exemple-là, à la notion, à ce que dit Chamborédon sur les classes d'âge, c'est ce que Chamborédon sur les classes d'âge, en particulier sur l'adolescence, quand il dit l'adolescence, c'est plus simplement un âge de la vie de transition entre l'enfance et l'état adulte, c'est un étirement des calendriers, une démultiplication et un étirement des calendriers de passage de l'état adulte entre une infantilisation de plus en plus tardive et une adultisation de plus en plus précoce. Et ce phénomène d'éclatement des calendriers multiplie les épreuves de négociation du passage à un état adulte partiel dans lequel chacun est à l'épreuve de sa discussion avec lui-même, de sa négociation avec lui-même et avec ses proches que sont en particulier ses parents. Alors, ce repérage, cette discrimination, hiérarchisation des formes historiques d'individuation et de leur pertinence biographique à l'encontre des entreprises typologiques de la psychologie de la personnalité de l'époque et encore d'aujourd'hui exige de penser une topologie non pas figée mais dynamique, non pas purement spatiale mais temporelle donc elle n'est pas purement spatiale comme la théorie d'échange est brouilleuse au passage et d'où la nécessité, d'où l'importance du concept d'emploi du temps chez Lucien que je trouve tout à fait important qu'il définit comme le système des rapports temporels effectifs entre les diverses catégories objectives des catégories d'un individu et si cet emploi du temps peut être considéré comme la réelle infrastructure de la personnalité développée selon Lucien c'est à condition de ne pas réduire son étude à une sociologie des budgétants mais sans négliger les apports de celle-ci de déterminer les différences qualitatives entre activités selon leur portée biographique lesquelles structure l'emploi du temps au sens fort et Lucien va proposer deux types de différenciation de ces activités structurant l'emploi du temps la première sur les activités qui se limitent à mettre en oeuvre des capacités déjà existantes au risque de les routiniser voire de les nécroser et de l'autre côté les activités qui sont au contraire créatrices de capacités nouvelles productrices d'un développement des pouvoirs d'agir et de penser de normativité pourrait-on dire au sens de Cangulaine de création par l'individu de ses propres normes à partir de l'exercice de normes antécédentes et puis d'autre part deuxième différenciation la distinction calquée sur les concepts de travail concret travail abstrait dans le capital entre activités concrètes dont la personnalité maîtrise la logique interne et activités abstraites régies par des rapports sociaux aliénants et cette double différenciation conduit Lucien à proposer non seulement le concept d'emploi du temps mais le concept de composition organique de l'emploi du temps et de baisse tendancielle du taux de progrès on voit bien là l'homologie avec les travaux d'économie politique en particulier avec le capital qui sera l'objet de discussions critiques du travail de Lucien alors il évoque dans la troisième dans la préface de 74 à la troisième édition de Marxisme théorie de l'impersonnité dans le travail de la discussion qui se passe en Allemagne de l'Est avec Gerhard Neuner si mes souvenirs sont bons c'est aussi l'objet de discussions avec O'Don avec Ischvarx avec Yves Clos sur le fait que ces distinctions et leur homologie ou leur effet d'écho avec les principes d'économie politique est sans doute trop dichotomique insuffisamment dialectalisé et que le travail dans tout travail abstrait il y a une part de travail concret c'est le travail voilà la critique que fait O'Don ou que fait Ischvarx à partir de cette chose là et critique dont Lucien convient puisqu'il écrit plus tard qu'il convient du caractère schématique de la distinction trop schématique de la distinction entre ces deux types d'activités et de la nécessité d'aller au-delà d'une visée de classification paradoxalement qui pourrait être typologique d'une visée de classification des activités sociales sous deux registres séparés pour ouvrir à une intelligence dialectique des contraires très variablement unis en toute activité intelligence dialectique qui est la seule façon qui offre d'ailleurs chance de saisir l'individu en ce qui est là de singulier alors ça pose peut-être deux types de questions je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps pas trop deux types de questions sur lesquelles je voudrais revenir qui étaient des questions que j'ai déjà discuté avec Lucien à de nombreuses reprises avec la fécondité qui avait son retour toujours la première c'est celle le privilège qu'il accorde dans Marxisme et théorique de la personnalité à la personnalité développée y compris en utilisant le terme de proto-histoire dont on ne voit pas très bien pourquoi il serait proto puisque l'histoire elle n'est pas voilà je passe sur ces détails et donc le privilège de la personnalité développée qui effectivement permet mobilise les concepts liés à l'économie politique mais ne permet pas de dire grand chose de la genèse du psychisme et en particulier de la formation en particulier pendant toute l'enfance et l'adolescence et au risque effectivement d'accorder d'un déséquilibre entre l'intérêt majeur du travail de Lucien sur l'anthropologie marxienne et son peu de discussion pour elle-même des oeuvres de psychologues y compris d'inspiration marxiste qui ont été évoquées par mon prédécesseur que sont Vallon Malrieux Meyerson ou d'autres on pourrait penser des psychologues post-vigotsiens comme Bruner aux Etats-Unis Michael Cole mais même d'une partie des psychologues soviétiques il y a comme une retenue chez Lucien que je ne me suis jamais expliquée et alors ces auteurs là sont cités Malrieux et Vallon sont cités mais jamais discutés pour eux-mêmes ou très rarement discutés pour eux-mêmes la seule exception c'est Meyerson dans le passage qui a été évoqué par mon prédécesseur alors en revanche voilà la découverte de Vygotsky permet à Lucien de revenir sur cet privilège peut-être abusif accordé à la personnalité développée dans Marxisme et théorie de la personnalité en expliquant que j'ai essayé de me retrouver dans mes notes pardon je suis un peu perdu voilà pensé avec Marx écrit-il en 2008 c'est dans l'homme il revient à la fois dans l'homme et dans le petit bouquin qui s'appelle pour une séance de la biographie je crois pensé avec Marx c'est aussi constaté que celui-ci n'a pas poussé l'examen des rapports sociaux qui président de façon spécifique à la production non des biens mais des hommes comme être historico-socialement et par là psychiquement développé la dénomination théorique de ces rapports restant chez lui en suspens pousser cet examen c'est dès lors au-delà de Marx travailler à discerner dans l'immense ensemble des formes sociales les principaux rapports formateurs d'individualité et leur forme propre et là l'économie politique n'y suffit plus sur ce point nous dit Lucien l'oeuvre de Vygotsky permet d'aller plus loin que le politaire de 1929 et en particulier de cette formulation d'une psychologie enchassée dans l'économie dont Lucien dit qu'elle est funeste 1.382 de l'homme pour autant il rend des points apolitaires contre Vygotsky dans la discussion qu'évoquait Michel Brossard sur la critique de Vygotsky comme trop prisonnier d'une psychologie des fonctions qui a donné lieu à des échanges nombreux avec Lucien et entre Lucien moi-même Yves Clot etc. qui contestent un petit peu cette critique faite de Vygotsky qui méconnaît le fait que chez Vygotsky la question centrale c'est pas simplement celle des fonctions mais des rapports interfonctionnels pour y revenir alors pour conclure on pourrait dire que je pense que ça permet si on veut aller plus loin et de prendre au sérieux ces questions là il nous faut penser plutôt qu'une psychologie enchassée dans l'économie une psychologie enchassée dans l'histoire et dans la culture peut-être au sens où Brunner du titre du bouquin de Brunner de la traduction française du bouquin de Brunner car la culture donne forme à l'esprit même si l'esprit peut-être une formulation trop généralisante et de revenir sur ces questions qu'évoquaient du génétisme et la tentation enfin la lecture que Lucien fait du génétisme comme tenter d'expliquer le développement adulte par l'infantile ou par l'enfance mais l'infantile et l'enfance c'est pas la même chose y compris pour la psychanalyse et donc c'est toujours ses réticences à la psychanalyse et avec Lucien insiste beaucoup mais je pense que nombre de psychologues et de psychanalystes s'accorderaient avec lui sur la nécessité sur le risque du réductionnisme de la triple réduction à l'inférieur à l'intérieur et à l'antérieur c'est les trois formules la formule est de Lucien que partagent bien des théorisations psychologiques ou psychanalytiques essentialisantes solidistes ou génétiques au sens étroit du terme je ne crois pas que Vallon pratique une psychologie génétique pratique une psychologie historique il y a un texte de Malrieux qui s'appelle psychologie génétique ou psychologie historique qui est tout à fait précieux de ce point de vue et donc Lucien plaide pour une dialectique nécessaire pour penser l'historicité des sujets comme celle des formations sociales dialectiques entre formes et processus de niveaux inférieurs et supérieurs d'origine intérieure et extérieure de temporalité antérieure et postérieure permettant de penser et d'étudier les effets en retour du second terme de ces couples catégoriels sur les premiers et cette dialectique permet de penser une historicité qui n'est ni répétition ou reproduction ni tout possible ni identité invariante ni changement radical mais on pourrait dire développement ipséitaire et je trouve la formule chez Ricoeur nous invite à penser l'ipséité ou chez Pierre Olanier on trouve cette question de la dialectique entre permanence et changement qui dit elles sont les deux principes du fonctionnement identificatoire et je rappelle que Lucien revient pour souligner la fécondité du concept d'identification pour penser les questions qui l'intéressent et cette dialectique ne peut se résoudre selon l'un et l'autre Ricoeur ou Olanier que par une conception narrative de l'identité ou de la biographie et de la personnalité question qui serait sans doute nécessaire de développer pour finir et vraiment là je finis il me semble que on a on a chez Lucien cette asymétrie que j'évoquais qui lui fait se focaliser et de manière extrêmement précieuse extrêmement riche et précieuse pour nous sur l'anthropologie marxienne mais de rester en quelque sorte aux lisières de la psychologie alors que peut-être Michel le disait Vygotsky lui il était psychologue et je crois pas que ce soit simplement une question d'intérieur et d'extérieur mais Lucien se retient un petit peu de faire ça et en quelque sorte je me demande si ça l'a pas retenu de discuter lu plus à fond même si on pourrait dire que l'immense apport du travail de Lucien c'est l'inventaire systématique minutieux le commentaire précis extrêmement fécond et heuristique de cette révolution anthropologique engagée par Marx et dont son oeuvre est porteuse pour les sens humains en général la fécondité programmatique de nombre de ses concepts mais cette focalisation sur l'homme marxienne me semble avoir un coup chez Lucien ou un envers alors c'est pas un reproche c'est une lecture que l'on peut déployer peut-être selon deux dimensions je trouve que ça ne l'a pas suffisamment conduit à dialoguer avec d'autres auteurs importants pour les questions qu'il évoque alors j'ai évoqué Simondon Ricoeur Canguilhem les rapports entre Lucien et Canguilhem entre Lucien prof de philo et Canguilhem inspecteur général de philo était détestable mais voilà les personnes et les oeuvres ne sont pas la même chose mais en même temps aussi de ne pas prendre de ne pas travailler les oeuvres de psychologues qui s'inscrivent dans le champ y compris avec des questions compliquées parce que Vallon se dit exclusivement marxiste mais il accorde très peu d'importance à la conflictualité sociale dans son oeuvre par contre la question de la dialectique est extrêmement féconde elle est présente du début à la fin du tout le travail de Vallon et donc on a là des choses très importantes et peut-être que ce travail ici une discussion plus serrée avec ses auteurs aurait peut-être permis d'aller au-delà du caractère programmatique de la construction théorique et des concepts que propose Lucien pour rendre opératoire en termes d'objets de procédures de recherche ce qui définit je crois pour une science de la biographie comme ligne de recherche et avec une question finale sur la proposition d'une science de la biographie sur laquelle je me suis toujours interrogé je vais toujours interroger Lucien sur qu'elle serait non seulement l'objet d'une telle science mais son statut épistémologique sa place dans le paysage des sciences humaines et sociales faut-il parler d'une science ou d'une ligne de recherche ou d'approche ou d'une heuristique qui appellerait et nourrirait le nécessaire dialogue entre disciplines discipline du social discipline du psychisme sollicitant chacune d'elles non à renoncer à ses spécificités mais à se mettre à l'écoute des questions qui lui sont ou qui peuvent lui être posées mais aussi des services qui lui sont ou qui peuvent lui être rendus par les autres disciplines questions posées services rendus c'est la formule qu'utilise Mauss en 1924 dans sa conférence à la Société française de psychologie sur les rapports entre psychologie et sociologie alors évidemment Lucien n'est malheureusement plus là pour nous aider à poursuivre le dialogue mais c'est à nous qu'il le revient et on ne peut que le remercier et lui rendre hommage de nous avoir si intelligemment balisé et éclairé le terrain par son travail merci à lui merci 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 merci